La 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 la, waéh! Il y a tout ça, c'était des petits bouts, et là, celui-là, il y a un paquet de... Donc, quand on peut... Il y a le court-chon-là, voilà, voilà, donc ici, ceci disparaît, ceci disparaît, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et j'ai un court-chon-bis. Alors là, vous faites une taille de vigne. Oui, alors, on fait ce qu'on appelle une taille de formation. Donc, il s'agit de mettre un bois long sur la file, et quels, ces sarments, c'est qu'ils produiront le raisin. Donc, après, il faut raccourcir, parce que ça, c'est du bois en trop. Donc, on laisse un court-chon pour l'année prochaine, et ce bois, on va le fixer sur le fil de palissage. Voilà. Bonjour, Léon. Vous participez, donc, au nettoyage de la vigne. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Bien qu'elle est jeune, et qu'il faut beaucoup l'aimer pour qu'elle progresse. Je crois que vous êtes belge, et vous avez des... Un petit peu, un petit peu belge, oui. Oui, et vous avez des vignes aussi, là-bas ? Oui, voilà, voilà, des petites parcelles, du chardonnay, on va planter du vionnier, du bianca. Voilà, c'est ça. Donc, tu fais ça mieux pour toi, tu fais moins de grosses, tu casses toutes les mottes, hein. C'est bon ? Bonjour, Jean Périmont. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association ? Je suis le président de l'association. De quel est cette association ? Dites-moi. Ah ben, cette association, elle remonte à quelques années, puisque, quelques années, je suis à la retraite. J'ai exercé le métier de l'oc pour toute ma vie. Alors, elle s'appelle comment, l'association ? Alors, l'association s'appelle les coteaux des vignoles. Les vignerons des coteaux des vignoles. Tout simplement parce que les vignoles, c'est le quartier. Ce qui signifie qu'il y a le mot vigne dans... Ça prouve que depuis la nuit des temps, il y a eu des vignes à Mareuil et on a voulu un petit peu perpétrer la tradition. Donc, c'est un terrain municipal, évidemment. Le maire que je suis allé voir quand je fais la retraite, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre retraite ? Eh bien, je dis, pourquoi pas planter des vignes ? Et c'est parti comme ça. Donc, les vignes ont environ 3 ans. Elles n'ont pas encore donné de raisin, mais j'espère bien qu'à la prochaine récolte, il y aura la première récolte de Mareuil. Vous nous inviterez ? Oh ben, pourquoi pas avec plaisir, surtout pour faire les vendanges. Non, mais les vendanges se font certainement avec les enfants du village, les enfants des écoles qui seront ravis de faire ça. Du mou, effectivement, tout frais, sans un col, évidemment, pour qu'il soit plaisant, et qu'il soit un petit peu partie prenante de notre affaire. Voilà. Mais sinon, c'est une affaire très conviviale, avec une... On est à peu près 35 participants, maintenant, dans toute l'association. Et voyez-vous, tout le monde met la main, le cœur un petit peu à l'ouvrage pour arriver à bêcher un petit peu les vignes qui est nécessaire en cette saison, ainsi que la taille, comme vous avez vu certains de mes collègues déjà le faire. Alors, vous ne cultivez que du chardonnay ? Alors, le seul cépage planté, c'est du chardonnay, effectivement. C'est un cépage blanc, c'est un cépage facile à vinifier, plus facile à vinifier, qui plaît à tout le monde. Et c'était également des vignes blanches, du raisin blanc qu'il y avait sur ma reuille il y a quelques années. Donc, on perpétue toujours la même tradition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada